Bonjour à tous et bienvenue sur SoFreshAndiet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui, vidéo recette. Je vous propose donc un apéritif dînatoire, léger et gourmand, pour que vous puissiez recevoir votre famille et vos amis en toute tranquillité durant les soirées d'été sans vous poser la question, sans vous tracasser de votre poids. Alors pourquoi est-ce que je vous propose cette vidéo ? Tout simplement parce que lors de mes consultations tout le mois de juin, ça a été la peur la plus exprimée de la part de mes patients. Comment est-ce que je vais faire avec tous les apéros, puisqu'ils sont beaucoup plus fréquents en cette saison ? Il y a eu aussi la peur des barbecues et pour cela, je vous proposerai un article que je vous diffuserai au mois d'août. Donc rendez-vous sur mon Instagram et sur ma page Facebook qui s'affiche ici, ainsi que sur mon site internet www.educadiet.solenebenimeli.fr pour pouvoir voir les articles que je vous rédige. Aujourd'hui, nous sommes dans un magnifique camping en Bretagne. Je suis en vacances avec ma famille et d'ailleurs, c'est ma fille Inata qui m'a assistée pour faire cette vidéo aussi bien en cuisine que derrière la caméra. D'ailleurs, Inata, fais un petit coucou à la caméra. Allez, on va vous montrer notre table d'apéritif dînatoire. Mais avant cela, je vous rappelle, puisque je vous ai parlé de mon site internet, que vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous en ligne directement dessus. D'ailleurs, que vous habitiez à Mille-la-Fouret ou pas, et même en fonction de votre possibilité de mobilité, je peux vous recevoir à distance. Je peux faire des consultations par Skype ou par WhatsApp ou même par téléphone si vous le souhaitez. Donc allez, rendez-vous sur mon site internet et prenez votre rendez-vous. Allez, Inata, tu viens, on va montrer la table. Alors, on vous propose des petits toasts d'aubergine avec un concassé de tomate, des petits toasts d'endive avec une rillette de saumon, fromage blanc et basilic, des petites tomates cerises façon pommes d'amour avec des graines de sésame, des brochettes melon pastèque, un plateau de crudités et de crevettes avec une petite sauce yaourt, brebis, citron, coriandre, échalote, sel et poivre, et puis des petits makis de courgettes avec une rillette de thon au fromage frais allégé. Voici donc les ingrédients dont vous aurez besoin. Alors, du fromage blanc à 0% de matière grasse, du fromage frais light, du thon en miette au naturel, du saumon en miette au naturel, au niveau des aromates, ciboulette, basilic, coriandre, persil, de l'ail et de l'échalote, des crevettes fraîches, en ce qui concerne les légumes, une belle aubergine avec un gros diamètre, des tomates bien charnues, des courgettes, concombres, carottes, endives, des petites tomates cerises, un yaourt à la brebis au citron, des piques à brochettes, pastèque, melon, sel, poivre, miel et huile d'olive. Nous allons commencer par les brochettes de pastèque et de melon. Alors, pour ceci, nous avons besoin donc de pastèque et de melon, de piques à brochettes, d'une planche à découper et d'un bon couteau. Oui, on est au camping, mais nous, on ramène quand même nos bons couteaux. Voilà, une fois que vous avez coupé la pastèque et le melon en gros morceaux, il vous suffit tout simplement de les embroucher sur les piques pour faire de jolies brochettes. Voici les ingrédients qui vont vous permettre de réaliser les maquis à la courgette et au thon. Alors, les ingrédients. Donc, on a dit du thon naturel, un fromage frais light, de la ciboulette que j'ai émincée. Vous avez vu, j'en ai gardé quelques grandes tiges pour faire la décoration. La courgette coupée en lamelles assez fines qu'on va cuire tout à l'heure à la vapeur. Et puis, sel et poivre. Donc là, je suis en train de faire la garniture au thon. Donc, j'ai mélangé un peu de couturage frais dedans. On va mettre la ciboulette. Voilà. Selle pas trop parce que le thon s'est salé. Et par contre, du poivre. Hop. Vous voyez, ça fait une brillette de thon. Et puis, pour les courgettes, on ne va pas les cuire à la vapeur ici puisqu'on est au camping. Donc, je les ai mis dans un plat qui va passer au micro-ondes avec un tout petit fond d'eau. On va juste les poivrer. Les saler, pardon. Et puis, aussi, les poivrer. Tac. Et on va les passer un petit peu au micro-ondes. Voilà. Donc là, c'est prêt. Voilà. En fait, ça a surtout permis de les ramollir, ce qui va nous permettre de mieux les manipuler. Donc, on va réaliser le maquis. Donc, on met la garniture au thon sur la lamelle de la courgette. Le petit brin de ciboulette qui va dépasser et qui va permettre de faire une décoration. Et on roule. Et voilà. Hop. Ça nous fait quelque chose de sympa. Pour réaliser les toasts endives rire de saumon, il vous faudra donc des endives avec des belles feuilles qui vont justement servir de canapé, du tour naturel, du fromage blanc à 0% de matière grasse, du basilic que j'ai émincé, du sel et du poivre. Donc, c'est tout simple. Il vous suffit de mélanger la garniture et de l'étaler délicatement sur les endives. Et voici le résultat. Alors, pour faire ensuite des toasts d'aubergines avec un concassé de tomates, il vous faudra, donc comme je disais, l'aubergine avec un gros diamètre, de façon à pouvoir couper des tranches comme ça, un petit centimètre d'épaisseur, un petit centimètre, des tomates à chair généreuse, de l'ail, sel, poivre, huile d'olive, persil frais, et puis une poêle parce qu'en fait, on va faire griller les tranches d'aubergine légèrement grillées dans de l'huile d'olive. On a dans la poêle chaude, on met un filet d'huile d'olive, pas trop parce que l'huile, elle a cette propriété quand la poêle est bien chaude de pouvoir bien être fluide et donc de s'étaler facilement. Ensuite, on met les toasts d'aubergine à griller. Donc là, les aubergines, elles sont bientôt prêtes sur une face. On les assaisonne en sel, poivre, hop, ou l'inverse, et on les retourne. Vous voyez, juste juste saisie quoi. Pendant qu'elles cuisent sur l'autre face, je vous montre comment est-ce qu'on fait le concassé de tomates. Donc ici, j'ai fait des tout petits carrés avec les tomates à chair généreuse. J'ai émincé le persil et j'ai pris une petite gousse d'ail et j'en ai fait des tout petits morceaux. On le mélangera bien et surtout, on assaisonne avec du poivre et un petit chouliat de sel. Donc là, ça y est, les aubergines sont prêtes. On va pouvoir éteindre et puis les disposer sur l'assiette. Donc vous voyez, elles sont juste grillées. Allez, hop. Donc vous voyez, les aubergines, elles rétrécissent assez à la cuisson. C'est pour ça que je vous recommande de prendre une aubergine avec un gros diamètre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à installer le petit concassé de tomates dessus. Alors bien sûr, il faudra proposer à vos invités des petites assiettes avec des petits couverts. C'est vraiment apéritif dînatoire. Donc on est sur des amuse-bouches mais aussi des petites dégustations en assiette. Comme ça, vos invités seront bien à s'assietter quand ils vous quitteront. Et pour cette recette, donc des petites pommes d'amour, de tomates cerises à la graine de sésame. Vous avez donc besoin de tomates cerises, de graines de sésame, d'huile d'olive, de miel et de pique. Alors le but du jeu, c'est d'avoir un liant qui va permettre de coller les graines de sésame sur les tomates cerises. Donc là, moi j'ai envie de mélanger de l'huile d'olive pour faire un peu sucré-salé avec un petit peu de miel. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste de quoi pouvoir les tremper. Voilà, de l'huile d'olive et un petit peu de miel. Toc. Donc là, on fait un départ à froid sur la casserole. Et quand en fait le miel sera dissous dans l'huile d'olive, ce sera bon. Donc là, ça y est, l'huile et l'huile sont bien chauds. Tac. Donc l'idée, c'est de prendre une tomate, de la piquer, de la tremper d'abord dans ce mélange puis ensuite dans la graine de sésame. Et voilà. J'espère que cette vidéo recette vous a plu et qu'elle vous permettra de vous amuser lors de vos apéritifs en vous faisant plaisir. En attendant, si les vidéos recettes vous intéressent, je vous propose de retrouver ici ma recette sur le brocoli. J'ai aussi fait des recettes sur les tagliatés et puis beaucoup d'autres vidéos conseils. Pour cela, abonnez-vous à ma chaîne SoFreshNDiet, c'est gratuit et ça le restera. Donc je vous dis à très bientôt, à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo et en attendant, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada